Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Hamon-Effrenay dans les Vosche-Saône, en Haute-Saône. Nous allons découvrir deux personnalités. Tout d'abord, nous irons voir Dédé Gobferr. Dédé Gobferr, lui, sa particularité, c'est qu'il a la plus grande collection des cartes postales de Haute-Saône et il en a fait un musée. Et juste après, nous irons chez un voisin à lui, il est apiculteur, il va nous parler un peu du miel qu'il produit. Voilà. Dédé. Bonjour. Bienvenue au musée. Merci de nous accueillir dans votre misère. C'est écrit donc Musée de la carte postale Haute-Saône. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais le Musée Haute-Saône, la carte postale, c'est les cartes postales de toute la Haute-Saône. Un peu plus que 44 000 cartes. Vous me faites visiter votre trésor ? Oui. Dans tous les rayons, il y a... Tout est classé par le canton. Tout est classé par le canton et chacun déclaté par le village. Alors, qu'est-ce que c'est, là ? Mais ça, c'est donc le classeur du canton de Médicé. Donc, c'est ici, hein ? Ça va de 1900 à... Ça, c'est des cartes qui datent de 1900, juste avant la guerre. Et ensuite, c'est les couleurs qui viennent dans les années 60. C'est passionnant ce que vous dites, mais vous avez un petit accent. Alors, on est en Haute-Saône, mais on dirait que vous avez un petit accent alsacien. Je suis né pendant la guerre, en Alsace, et je suis venu ici pour la première fois en 67. D'accord. En livrant un colis de main d'Alsace à un ingénieur en retraite, et puis c'est comme ça que je suis atterri dans la Haute-Saône. Le dimanche suivant, j'ai acheté une vieille ferme. Et c'est en achetant cette vieille ferme que je suis tombé amoureux de ce coin, de cette région. Excusez-moi pour cette petite coupure, mais je pense que c'est intéressant de voir un peu votre parcours. Alors là, c'est un autre classeur. Ça, c'est les classeurs pour les fantaisies. Pour le 1er avril, tout ça. Là, c'est le 1er avril. Et c'est vrai, les cartes de 1900, du 1910, presque chaque carte, c'est un petit chef-d'oeuvre. Eh bien, regarde-nous. On a 80e. Et puis, on a aussi les petits métiers. On a les petits métiers, on a les avions, on a les voitures. On a tout ce qui est en carte postale qui était faite du 1900 à aujourd'hui. Ça va pas refaire. Dites-nous, Dédé, on va continuer à découvrir le coin. On pourrait aller chez qui, maintenant ? Vous pouvez aller chez François. C'est François Crochand. Lui, il fait un miel. Un miel vraiment super. Il y a tous les gens qui nous le disent. Il n'est pas loin ? Il est... C'est le nouveau maire du village. C'est le nouveau maire du village. Et il est à 500 mètres de la mairie. Ah bon, on y va. Il est à 500 mètres de la mairie. Eh bien, c'est parti. Bonjour François. Bonjour François. On n'a pas su le faire part ? Non, justement, on attendait le part. Ah bah tiens. Ah bah allons-y. Alors donc, pour le miel, comment ça se passe ? Eh bah pour le miel, disons que la saison se termine. Ah bah on va aller voir ça. C'est ici qu'on produit tous les miels, qu'on extrait tous les miels qu'on produit dans les miels étants. D'accord. Tout est extrait là, les différentes variétés. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver alors ? Tu as du miel de printemps, le premier de la saison. D'accord. On a un miel de ronce et de tilleul, qu'on arrive à déterminer les appellations parce que je l'envoie en analyse. Donc il nous donne les appellations exactement de ce qu'il y a comme miel. On a réussi à avoir, on a notre montagne traditionnelle. Ouais. C'est un mélange de toutes les fleurs d'été. Ouais. On a un miel de forêt qui est une dominante de châtaigniers. D'accord. Et cette année, une petite nouveauté qu'on a réussi à faire, c'est une toute petite production, c'est du miel d'érable. Ah ouais ? Tiens donc. On n'est pas au Canada pourtant. Vous êtes apiculteur depuis quand vous ? Depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans, j'ai repris derrière mon père qu'il y avait déjà une trentaine de ruches. D'accord. Et là, vous en avez 100… 140, environ entre 140 et 150 ruches. Même en l'espace de 4 ans, comment vous voyez l'évolution des saisons, du temps ? Est-ce que ça commence déjà à se voir ? Oui. Oui, ça commence à se voir, oui, oui. On commence à avoir des hivers beaucoup plus doux, les étés deviennent très séchants. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé, on arrivait à faire un miel de montagne d'automne. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. C'est trop sec. On va le goûter assez bien, François ? Oui. Allez, super. Vous voulez goûter le plus doux, les raves ? Allez, allez. On y va. Tac. C'est ce que vous dites, il est… Très doux et très parfumé. Super bon. Super bon. Voilà les… Voilà les ruches. Les fameuses ruches. C'est elles qui ont produit le bon miel. D'accord. Et donc, dans une ruche, il peut y avoir combien d'abeilles ? Jusqu'à… En pleine saison, on peut monter à 70 000. 70 000 ? Oui. Pour le moment, elles se reposent ? Elles se reposent. Elles vont se reposer jusqu'au printemps. Et au printemps, on va s'en occuper pour recommencer une nouvelle saison. Ah bah parfait. Mais nous, on ne va pas attendre le printemps pour vous retrouver. Prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Rendez-vous chez vous. Et on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir toutes ces histoires.